bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'eau alors on va travailler essentiellement le dos jusqu'au haut du bas du dos pour renforcer votre dos et pour éviter que ce qui est un dos fort ça veut dire moins de douleur surtout si vous êtes assis toute la journée ça vous permettra de vous sentir en meilleure santé et de vous renforcer votre dos pour cette séance vous avez besoin de deux poignons ça peut être des bouteilles d'eau ça peut être quelque chose qui fait office de poids et d'un élastique si vous n'avez pas d'élastique c'est pas un souci soit vous prenez un vieux collant soit vous zappez l'exercice il y a aucun problème quand on n'est pas à ça il n'y a aucun souci vous pouvez zapper l'exercice et un seul exercice avec l'élastique pas de problème vous avez aussi besoin d'une table vous voyez j'ai démantibulé ma table pour pouvoir faire des tractions sur les tables tractions très intéressantes pour le dos on va voir ça ensemble on a dix exercices aujourd'hui qu'on va faire 45 secondes avec 15 secondes de pause on va commencer par un petit échauffement vous pourrez finir par un petit moment on va faire l'ensemble également c'est une séance de 10 minutes que vous pouvez évidemment dupliquer ok c'est à dire que vous pouvez la faire deux à trois fois vraiment avoir un dos fort ou alors vous pouvez alterner les différentes vidéos j'ai notamment fait des vidéos abdos des vidéos haut du corps vous pouvez les mettre tout ensemble pour vous faire une belle petite séance et on va maintenant démarrer ensemble donc on démarre pour l'échauffement donc pour l'échauffement vous allez me prendre vos deux poids libres et on va descendre tout doucement jusqu'aux genoux donc dos long et droit descendez les poids et remontez inspirez soufflez serrez les abdominaux et le mouvement se fait à partir de vos hanches regardez à deux mètres devant vous et respirez dos long et droit les pieds sont largeurs des hanches on descend on ajoute un petit tirage et on remonte sur les tirages vous tirez les coudes vers l'arrière vers et vous rapprochez vos omoplates vous aspirez le nombril et on tire parfait encore continuer maintenant on va ouvrir et fermer le petit fly pour travailler l'arrière des épaules et retenir la descente on ouvre et on ferme de face c'est toujours ici on inspire et on s'ouvre encore serrez bien vos abdos très important ici vous pouvez changer la charge et on relâche et on relâche on va se mettre au sol en super masse donc ici sur le ventre les bras devant les pécis serré on va lever les pieds et mains en dos des couilles attention à ne pas ouvrir la nuque rester la nuque dans le prolongement et on va pouvoir démarrer alors on va démarrer le premier exercice avec des tirages d'eau on va se mettre pieds largeur derrière genoux souples abdos serré la poitrine haute et on descend les poids jusqu'aux genoux dos droit et on remonte essayez d'avoir une belle ligne entre votre coccyx et le sommet de votre crâne tirez les coudes vers l'arrière aspirez le nombril le nombril est proche de la colonne de profil regardez à deux mètres devant vous attention la nuque n'est pas ici vous pouvez vous faire mal à la nuque ici regardez vraiment à deux mètres devant vous tirez les coudes vers l'arrière et quand vous tirez les coudes assurez vous que le dos s'engage également pas uniquement vos bras vous pouvez rester ici aussi on a encore dix secondes activez on inspire et on souffle et on continue magnifique allez encore stop parfait prochain exercice le superman on va se mettre sur le banc c'est ce qu'on a fait dans l'échauffement les bras en haut les fessiers sont bien scellés pour protéger le bas du dos et on va dans 1 45 secondes c'est parti on inspire et on souffle on décolle la poitrine attention par être la tête vers l'arrière et si on monte on descend encore scellés bien vos fessiers et on continue allez va faire bien va faire bien activer le bas du dos serrez bien vos fessiers très important on lève la poitrine du sol pas uniquement les bras donc la poitrine elle décolle ici ok c'est comme ça que vous allez activer votre dos on relâche et on passe maintenant aux rossements d'épaule vous pouvez reprendre vos poils n'oubliez pas vous pouvez quand même changer la charge en fonction des exercices et on va y aller dans 4 3 2 1 on monte on descend comme si vous disiez je m'enviche et on lève les bras sont tendus on lève simplement les épaules je vais mettre de dos comme ça vous voyez on lève et on relâche là c'est aussi c'est un travail des trapèzes donc les muscles qui sont ici ok on inspire on souffle et on y va 45 secondes ça très bien on lève et on descend on active il ne reste 15 secondes allez lâchez rien on relâche parfait on va se mettre sur le dos vous pouvez garder un poids on va se mettre les pieds largeur des hanches les talons sous les genoux et on va faire le pont ouais donc vous pouvez mettre un poids ici ou sans poids ça marche ça donnez bien le poids et on monte on serre les fessiers en redescendant ça travaille le bas du dos et les fessiers donc le menton se rapproche de la poitrine sans bouger c'est la poitrine qui se lève proche du menton et on y va on pousse dans les talons on lève et on descend on serre bien ses abdos ses fessiers on travaille le bas du dos on continue encore engagez inspirez soufflez et continuez allez restez avec moi on engage on relâche pas on pousse bien dans ses talons on a les genoux vers l'extérieur les genoux sont pas collés les pieds sont largeur des hanches les genoux également du coup encore on continue allez continuer à activer si c'est trop facile rester en petit pulse en haut ok on continue avec le renegade donc de quoi s'agit-il on est en planche ici avec les poids c'est que les abdos ça va être super pour les abdos aussi et on va faire des tirages unilatéraux ici où on va tirer les coudes une fois à droite une fois à gauche orange reste de face si c'est trop dur genoux au sol attention pas les genoux ici vraiment les genoux vers l'arrière abdos serré et on tire les hanches ne bougent pas ici tirez le coude vers le plafond et on active allez encore ça c'est excellent ça va aussi travailler les abdos important de travailler aussi la poitrine et les abdominaux et vous vous aider à supporter votre dos encore 10 secondes pas vite dans 45 secondes allez encore lâcher pas on active on respire ensuite on a tirage avec élastique donc c'est le moment où on se met ici on enroule les pieds avec l'élastique le dos long et loin on tient l'élastique avec les deux mains les jambes tendues et on tire vers nous les coudes vers l'arrière ouais on garde le dos bien droit attention le goût le dos ne bouge pas ici on ramène les coudes vers l'arrière et on repart inspiré soufflé contrôler ouais encore 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 on tire bien les coudes on contrôle l'arrière ne laissez pas l'élastique vous remportez donc pas ça on reste bien droit dos long et droit et on tire on serre ses abdos toujours allez 10 secondes encore lâchez pas tenez bon on active on tire les coudes vers l'arrière sort donc là vous faites un travail du haut du dos et du bas du dos on va se mettre sur le ventre et on va faire des battements de jambes donc ici on va mettre les mains de chaque côté de la poitrine on va rouler les épaules vers l'arrière lever le buste du sol la poitrine ne touche plus le sol et on fait des battements avec jambes tendues attention le mouvement vient des fessiers c'est pas les genoux qui c'est pas à partir des genoux que ça bouge c'est toute la jambe donc on est là ici et on se regarde la poitrine haute et on reste on respire et on tient bon on a la poitrine décollée du sol on a les fessiers serrés pour protéger les lombaires et on continue on lâche pas allez encore 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 restez avec moi on lâche rien il nous reste 15 secondes allez tenez bon tenez bon tenez bon je sais que c'est un peu dur celui-là pensez à bien serrer vos fessiers très 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 important ici et on continue on relâche pas les pieds bien vers l'arrière pas à l'extérieur vers l'arrière et on relâche parfait là l'épaule pied largeur des hanches genoux souple abdos serré ici l'épaule au niveau des genoux dos long et droit les épaules vers le bas et on ouvre et on revient là c'est l'arrière de l'épaule qu'on travaille même chose le dos est long et droit les abdos sont serrés on regarde à deux mètres devant soi hop les coudes fléchis légèrement on inspire et on souffle contrôler activez bien les omoplates les omoplates vont se coller à la colonne à la main se rapprocher le plus possible allez on active on active ça commence à donner chaud hein quand est-ce que t'en penses à la maison ça active bien le dos allez on continue on relâche pas on relâche pas on inspire on souffle ouh encore deux exercices à mes préférés le parachutiste donc tu vas te mettre sur le ventre les bras étartés les talons ensemble les orteils vers l'extérieur on va décoller la poitrine et les genoux serre bien tes fessiers tu restes ici donc ici ma poitrine ne touche plus le sol mes genoux ne touchent plus le sol et on serre les fessiers on tient 45 secondes imagine que t'es comme un parachutiste qui vole prêt à ouvrir son parachute serre bien les abdos pour décoller encore un peu plus allez 25 secondes là tu sens bien au niveau du bas du dos qu'il travaille allez garde tes genoux décollés on continue on continue on continue on lâche pas ça travaille aussi tes fessiers retiens retiens 15 secondes 15 secondes on respire après celui-là il me reste un seul exercice restez avec moi engagez au maximum et tenez bon respirez allez on lâche rien on reste 3 2 1 et 7 dis-moi à la fin de la vidéo quand même d'exercices ça me trouvait le plus dur alors le dernier les tractions ma bête noire donc j'ai entendu ici on est ratendu les pieds sur le sol et tu vas tirer tes mains ici hop et tu reviens ouais donc tu montes le bus le corps est droit ok tout est gainé tu tires si tu n'arrives pas à faire un tirage rapproche tes talons et même chose hop et reviens encore allez respire inspire et souffle contrôle le mouvement à la montée comme à la descente on essaye d'avoir le menton qui dépasse la table encore moi c'est pratique j'ai une table où il y a une rallonge dedans donc je peux facilement faire ce mouvement si c'est trop dur pour toi à la maison tu peux essayer de prendre une serviette et on relâche comment ça va la maison ? on a fait nos 10 exercices donc n'hésite pas à les répéter 2 à 3 fois si tu en as envie pour bien renforcer ton dos tu peux faire cet exercice une à deux fois par semaine en complément d'autres exercices pour les abdos et pour la poitrine et maintenant on va s'étirer légèrement donc pieds largeur des hanches on va pousser les hanches vers l'arrière croisez les mains devant pousser les hanches vers l'arrière étirez les mains le plus loin possible le dos est long et droit le menton est rentré le nombril est aspiré coude sur les genoux on va se faire un beau dos rond un beau dos plat dos rond et on déroule parfait tout le monde voilà on a terminé avec la vidéo du jour j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter à la liker et à vous abonner à ma page pour ne louper aucune vidéo de fitness ou de sophrologie j'étais très heureuse de vous retrouver aujourd'hui on se revoit bientôt ciao